Et c'est le monde où se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play The Prey sur PC, on va tout de suite continuer en allant dans le bureau d'Alex, notre frère donc Alex You, et on va tout de suite continuer. Juste un cadeau de la part de ton grand frère. La vérité, comme promis, il m'a fallu du temps pour la découvrir. Quelqu'un voulait te la cacher. Mon ordinateur, une autre vidéo, regarde-la, on parlera ensuite. Je t'envoie le mot de passe, enfin, si tu n'as pas déjà piraté le système. Je m'appelle Morgan You. Nous sommes en 2035, je suis sur la station de recherche Talos One. Quoi d'autre ? Pourquoi faisons-nous cette vidéo ? Ah oui, parce que mon grand frère est paranoïaque. Les données psychométriques montrent de grandes variations dans les schémas de personnalité entre les différents tests des nouveaux neuromodes. Peu importe, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je veux dire, regarde un peu. On a réussi, Alex. Ça marche. Profites-en tant que ça dure, parce que dans quelques minutes, tout disparaîtra après extraction et réinitialisation. Je sais. Et ma mémoire aussi. C'est le seul moyen. Parlons de la sauvegarde. Bon. Les organismes Typhoon semblent produire une structure élaborée. Un matériau inconnu. Un but inconnu. Mon instinct me dit que c'est une sorte de structure neuronale, mais externe. On attend les analyses pour confirmer. En attendant, j'ai donné à Alex le plan d'un appareil qui pourrait tout bloquer. En quête fuite du sujet. Alex doit juste s'armer de courage et le fabriquer. Pas besoin de t'attribuer tout le mérite. Et si ça ne marche pas ? Ça marchera, crois-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Tout faire sauter ? Ça ne nous sauvera pas. Et si ça marche ? Ça vaudra le coup ? Les gens qui nous succéderont seront plus forts. Plus doués. Immortels. Ils pourront nous juger s'ils veulent. Mais ils sauront qu'ils existent grâce à tout ce qu'on a fait. C'est bon. Je suis prête. Morgane, je continue à entendre ta voix. Et la voix de mon père. Et... Ce n'était pas toi, je sais. Tu m'as sauvée parce que tu le voulais. Cette personne sur l'enregistrement. Ce n'est plus la même. Quelque chose a changé. Il faut que je l'admette. Je vais mieux maintenant. Et je ferai ce qu'il faudra pour qu'on quitte cette station. Mais cet enregistrement vient avec moi. Si tu veux que je te pardonne, aide-moi à l'emmener là où il faut. Peu importe ce que ça signifiera pour toi. Et pour ton star. C'est pourquoi pas. Bon. Eh bien voilà. Tout ce que j'ai fait, c'était toi qui me l'avais demandé. Je pensais que tu ne me croirais pas tant que tu ne l'aurais pas entendu de ta propre bouche. À cause des tests. Tu as changé. Pas beaucoup au début. Mais à force de vider ta mémoire, je ne te reconnaissais plus. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma sœur pour qu'on puisse finir ce qu'on a commencé. L'appareil dont tu as parlé, c'est une version avancée de l'émetteur d'ondes zéro. C'est le seul moyen d'arrêter les Typhoons sans détruire tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Il ne nous manque plus que quelques données du corail pour finaliser le prototype. Aide-moi à le terminer, Morgan. Et je te donnerai ma clé d'armement. Je ne pense pas que tu décideras de l'utiliser, mais tu l'auras. J'ai laissé une puce pour toi sur mon bureau. Tu devras mettre à jour ton psychoscope pour scanner le corail. Je t'enverrai l'emplacement des zones à scanner. Je t'enverrai l'appareil. On ne va pas utiliser les capacités de Typhoon, là. On va faire Celeste Plus en ça. Il y a une méthode de jouer après. Qu'est-ce que j'ai cherché ? Oui, c'est remettre le... Vector Corail. Ah, c'est à l'extérieur la station. La station, d'accord. Avant ça, j'ai envie d'essayer quelque chose quand même. On va donc sauvegarder une partie différente. On va s'occuper... On va tester la fin... La première mauvaise fin, on va dire. Déverrouillant. Le module d'évacuation. Morgane, je ne sais pas comment tu as obtenu la clé de lancement de ce module d'évacuation. Je n'aurais jamais imaginé que les tests te changeraient à ce point. Tu abandonnes. Nous avons échoué. Ce n'est pas la bonne. On recommence. Ça, c'est bon. Comment ça fonctionne ? Est-ce que ça reste comme une quête ? Putain, elle reste comme une quête jusqu'à la fin. Très bien. On va s'occuper du corail. Donc là, il ne me reste plus que deux zones à faire. C'est la zone des navettes et la passerelle de Talos One. Sinon, je ne me fais pas de toute les zones en entier. On va déjà aller à l'extérieur pour le corail. On va demander par un texte de texte de texte de texte. Mais c'est bizarre. Microgravité détectée. D'ailleurs, je suis allé dans l'autre bureau et on peut demander à personne. Et en fait, ce qu'on peut dire par terre, c'était donc... Ouah, elle s'appelle celle-là. Oui, c'est le robot Genurek. Pourquoi aucune... Oh, c'est le jetteur, ça ? Alors, qu'est-ce que le corail ? Ah oui, j'ai arrêté, si je vois ce que c'est le corail. Il y avait ça. Le corail, c'est la zone... La zone job. Oui, bien sûr. Ah, c'est le coup. Je ne voudrais pas t'alarmer, mais... Il y a eu un lancement depuis la plateforme Argus. Le conseil d'administration a eu vent de la situation ici. J'imagine que ça devait arriver, malgré mes efforts. C'est pourquoi nous devons agir rapidement et efficacement. Ils vont tout faire pour reprendre les choses en main. Fascinant. Ça contient la psyché de toutes leurs victimes. Ton intuition était bonne. C'est une sorte de structure neurale. Elle est parcourue par une activité synaptique. Comme si elle communiquait. Plus qu'un. Je savais que je pouvais compter sur toi. Notre père m'avait conseillé de ne pas miser le futur de la société sur tes idées. J'ai bien fait de l'ignorer. On fait une bonne équipe. Ah, pardon. Allez-y. Parfois. Attention. Ils ont peur. Tu es sur l'année spatiale. Non. Rien ne doit perturber la formation de souvenirs. Ils ont peur de ma jeu. Excellent travail. Il ne reste plus qu'à intégrer les données une fois le transfert terminé. Le résumé du scan n'est pas très clair mais... Attends. Il y a une sorte de sécurité neurale intégrée au corail. Bon sang, Morgane. Retourne à mon bureau. Il faut qu'on transfère tes données immédiatement. Fais vite. C'est pas la bonne sonne. Je suis en train de le perdre. Ah si, je peux pas. Je peux sortir pas. J'ai pas d'admissions, on a arrangé que ça. Ouais, ça, pour Daniel Chou, je sais ce qu'il faut faire mais c'est pas trop vite. La personne se trouve dans la passerelle de Talon Swan. De toute façon, j'ai mis un marqueur sur la personne. On y retourne. Je pense que ça rapproche quand même assez bien de la fin. Je dirais trois vidéos encore. Ola. Utilise mon terminal pour transférer les données. Je les intégrerai dans le plan de fabrication de l'émetteur d'onde zéro aussi vite que possible. Et fais attention. Les Typhoons vont commencer à flairer notre attention d'endommager le corail. Ils vont essayer de t'en empêcher. J'ai laissé quelque chose qui devrait être utile sur mon bureau. J'ai laissé quelque chose qui devrait être utile sur mon bureau. Morgan. Le transfert a été interrompu. Quelque chose. Où quelqu'un. Merde. Ici le commandant Walter Dahl. Le conseil d'administration de Transstar m'a autorisé à prendre, dès à présent, le commandement intégral de Talon Swan. Tous les employés doivent se rendre à la zone d'accès aux navettes pour évacuation. Que ceux qui ne peuvent pas obtempérer envoient un SOS. Mes opérateurs vous localiseront. Une dernière chose. Alex et Morgan Yu ont été relevés de leur fonction. N'acceptaient pas leur requête et ne leur fournissaient aucune assistance. Tal terminé. Mais... 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 L'accès est bloqué. C'est dalle. Il a déjà pris le contrôle de tous les systèmes principaux sur Talon Swan. Je dois dire que je suis déçu par nos parents. Je savais qu'ils avaient un plan d'urgence, mais j'étais assez naïb. Par qu'ils ne l'utiliseraient pas contre leurs propres enfants. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas récupérer les données du corail tant qu'on n'aura pas résolu ce problème. Je n'aime pas trop ça, mais tu vas devoir pénétrer dans sa navette. Essaie de trouver son point d'accès et coupe-lui la route. Je vois comment accéder. Ok. Ça, c'est l'avant-dernière zone. Charge-toi. Ça, là. Tiens. Morgane, j'ai entendu l'annonce. Non, non, je ne vous abandonnerai pas. Vous avez été là pour moi. Je serai là pour vous. Si vous permettez, j'ai une proposition à vous faire. Pour nous permettre de quitter Talos One sans verser une seule goutte de sang. Surtout ne faites pas de mal à Dahl avant que j'ai pu lui parler en personne. On va dans le bloc pour voir s'il en est. Il en est. Tu es là. À tous les survivants de Talos One, ici Alexiou. Je sais que beaucoup d'entre vous sont effrayés, en colère. Peut-être que vous me tenez pour responsable de ce qui me fait passer. Mais je n'ai jamais vu lui et pas de mal. Croyez-moi. Il en est contraire. Je vais crafter quelques neuro-mode. Je n'ai pas besoin de munitions. En toute façon, je n'ai pas besoin de munitions. Bon, si on va faire une petite munition comme ça. Je n'ai pas besoin de munitions. Il ne peut pas résister, même s'il se cache. Et vous... ...répartout comme un rat apeuré. Je vous entends. Mordiller les câbles et chier dans les murs. Vous essayez de réparer le chaos que vous avez causé, ou juste de vous enfuir. Je me targue d'être toujours préparé au pire. Mais ça... Ça, c'est un véritable chef-d'oeuvre. Il y a de quoi être fier. Morgane, je craignais que Dahl ou son équipe de sauvetage ne vous soit tombé dessus. J'espère aussi que vous n'avez pas tué Dahl, car son arrivée pourrait jouer en notre faveur. Vous savez sans doute qu'il a reçu plusieurs neuro-modes, un mélange banal de combat, de tactique et d'interrogation. Votre père et le conseil ne font pas les choses à moitié. Mais les modes de Dahl sont des versions obsolètes des bêtas de série C. Ils sont vulnérables. Il a de ce fait des positions un peu rétrogrades sur certains sujets. Si on les lui retirait, il oublierait peut-être sa mission ici. Mais nous aurions malgré tout accès à sa navette pour rentrer chez nous, à condition que ses capacités de pilotage ne soient pas altérées. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris, selon moi. Il faudra évidemment le maîtriser. Je crains que cette tâche ne vous revienne. D'accord. Ok, pourquoi pas. Peut-être qu'elle a quelque chose à me dire, notre cher ami. Morgane, j'ai préparé quelques trucs. Prends ce dont tu as besoin et n'aie pas peur de prendre. Euh, Trax, c'est ça, là, là. Parce qu'en face, ils n'hésiteront pas. Ok, merci bien. Doctor You ? Morgane ? Oh, Dieu merci. J'ai parcouru toute la liste des contacts en espérant que quelqu'un réponde. Je suis dans le service traumatologie. J'étais venu chercher du matériel médical. Je crois que je me suis cassé le bras quand tout est tombé en rade. Et maintenant, je suis coincé ici. Il y a des aliens, pas loin. J'ai vraiment besoin d'un coup de main, là. Vaman. Oui. Attention. On est mis les gens. C'est la guerre avec la veille. Après une petite déclamante, on ne le parle pas. Femme là, le sang. Putain, ils sont chiants. Ils sont trop mal, là. Demande de nouvel opérateur. Opérateur Blackbox NCN-9. Prêt au déploiement. Attention, conduis de maison endommagée. T'es mort, je me disais bien. Ils n'ont pas fait la veille de mon chien. Je demande de nouvel opérateur. On va aux navettes. On n'y avait que c'est plus tout le début, mais on n'en a pas encore été. Prêt à l'entrée, sortie pour chaque nomme de meure. OK. Recherche de l' incense. Ce Lapini, heureusement. Très bon. Il est grave. Vous avez des jardiniers ! D'accord, si je les ai eus comme ça... Ouh, d'accord. Faut déjà faire cet étage, combien d'étages j'en fous ? Tu attises ma curiosité. Vous êtes prête à recevoir les instructions, madame ? T'as un terrain à ne pas nous attirer de problèmes. Enfin, pas trop, en tout cas. D'abord, tu dois gagner l'arbre où nous avons gravé nos initiales. Et si je rencontre Julien Howard ? Cour comme une dératée. Julien Logre n'aime pas qu'on touche à ses arbres. Ou à ses fruits. Ça le décoincera un peu, cela dit. Enfin bref, sous une pierre, tu trouveras une carte d'accès magique. Cette carte d'accès ouvrira tout ce que tu souhaites. Euh, bah, j'ai pas besoin d'une carte pour ça. Et ne t'inquiète pas pour le boulot. Michaïla a dit que tu pouvais te reposer un peu puisque c'est ton anniversaire. Les deux de l'amour. J'ai déjà fait la carte. Ça va, ouais. La carte, j'avais déjà fait, j'avais déjà trouvé la carte. Tch, ha, ha. Ne vous cachez pas. Hey, Jessica, t'auras une minute. Je suis de repos. Ouais, mais tu pourrais me redonner la procédure d'amarrage des conteneurs ? J'ai loupé la session de mise en pratique. Oh, Grant. Oh, pitié, si je demande encore à Gus, il va péter un câble. Tu te trouves au poste d'amarrage des cargaisons ? Oui. D'abord, commence par rentrer le numéro du conteneur que tu souhaites amarrer. Euh, je le trouve où ? Bah, regarde le conteneur, Grant. Il est bain à l'extérieur. Une fois le numéro saisi, plusieurs options doivent se présenter. Sélectionne Amarrer, c'est tout. Le conteneur s'amarre tout seul, c'est ça ? Oui, Grant. Il s'amarre tout seul. Ils sont autopilotés. Et j'imagine que la commande Ouvrir sert à ouvrir le conteneur. C'est ça. Mais on ne peut jamais ouvrir les deux extrémités simultanément. L'intérieur de la zone de fret reste ainsi pressurisé. Même lorsque les portes extérieures sont ouvertes. Ok, je crois que j'ai compris. Merci, Jess. Jess ? Euh, hé, il y a quelqu'un ? Ok, salut. Ok, il n'y a rien ici. Une fois qu'on change d'ennemi, ce n'est plus des Typhoon. Je vais faire, il n'y a même pas de Typhoon. Surtout, c'est mort par le réparateur. Je pensais que c'était un boudou, quoi, là, c'était sûr. Euh, d'accord. T'es mort. T'es mort. Oh. ... 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